Axel de Tarlet, nous sommes tous notés, Amazon ne veut plus de clients qui renvoient trop souvent leurs achats. Oui, c'est une enquête du Wall Street Journal qui révèle le poteau rose. Nombre de clients Amazon, en effet, ont vu leur compte fermé définitivement, sans explication. Alors l'explication a fini par arriver. Aux yeux d'Amazon, ce sont des râleurs qui renvoient trop souvent leurs achats. Une fois parce que le produit est abîmé. Ah bah s'il est abîmé, il faut le renvoyer. Voilà, alors la fois suivante, c'est parce qu'il ne correspond pas à ce qui a été commandé. Oui, il faut le renvoyer aussi. Voilà, la fois suivante, on se rétracte pas à la fin, ça va jamais. Donc Amazon décide, si vous multipliez les renvois comme ça, sans vous donner l'explication, il décide de fermer votre compte. Il a le droit de le faire. Mais c'est gonflé ça. Oui, c'est écrit dans les conditions générales de vente. Tout cela montre et confirme même une chose, c'est que nous sommes tous notés, évalués et éventuellement blacklistés. Amazon n'est pas la seule entreprise à noter ses clients. Bah oui, Uber note les clients, le chauffeur est noté, mais le passager est noté aussi. Si ça s'est mal passé, vous aurez une mauvaise note. D'ailleurs, chacun peut regarder sur son compte Uber, sa note client, elle est au-dessous de votre nom. Moi, j'ai regardé, par exemple, je suis noté 4,7 sur 5. Ah bon ? Pas mal. Ça va, je suis un bon client. Mais idem pour Blablacar, les passagers sont notés. Et attention, parce que vous pouvez entrer, si vous êtes un mauvais coucheur, dans la catégorie à éviter. Bonjour ensuite pour trouver une voiture, car cette notation, bien évidemment, vous suit. Oui, ce qui est nouveau, parce qu'autrefois... Votre chronique est notée, là ? Oui, bah oui, maintenant on note avec des étoiles, on like, etc. C'est ça. Ce qui est nouveau, parce qu'autrefois, quand on est entré dans un magasin pour, je sais pas, louer une voiture ou commander une pizza, on était un client nouveau, totalement anonyme. Bah c'est fini, maintenant, on est un client 5 étoiles ou un client peu recommandable. On fait une chronique 5 étoiles, etc. Voilà, donc vous savez, maintenant, il faut surveiller sa réputation sur Internet. Je dis ça sérieusement, parce qu'avoir une mauvaise réputation sur le web, ça peut ensuite vous être fatal dans votre vie de tous les jours, pour décrocher un emploi ou même pour obtenir un crédit à la banque. Finalement, quand on y réfléchit, on n'est plus très loin de ce qui nous effraie, de ce que veut faire la Chine, c'est-à-dire qu'on est en train d'attribuer une note sociale à chaque citoyen. Et attention, vous dites qu'avoir une bonne réputation sur le web peut aussi se retourner contre vous ? Voilà, alors ça c'est le comble, j'ai vu ça, c'est une enquête Bloomberg. Figurez-vous que Uber, aux Etats-Unis, expérimente un logiciel visant à faire payer plus cher les clients aisés. Bah oui, la logique est toute simple. Vous êtes un client riche, ça se voit à vos dépenses, donc on va vous faire payer le prix fort. Vous voyez, finalement, nous sommes tous égaux, riches et pauvres, nous sommes tous fichés. C'est la fin de l'anonymat et c'est quand même assez angoissant. Oui, Axel de Tarlet, Hélène, c'est comme ça au village ? On revient à une époque entière, autrefois au village vous étiez noté. Oui, ça s'appelait à la tête du client. Mais oui, on faisait le tarif, je ne suis pas sûr que ce soit un progrès. Oui, sauf que là, effectivement, dans cette nouvelle économie, on croyait que le client était roi. On se rend compte que le client n'est pas du tout roi, il peut être noté et saqué, donc c'est ce que vous dites. Voilà, le client est un sujet observé sur toutes les coutures et on peut se demander à la fin si ça ne sera pas même la fin du prix unique. Au fond, maintenant, on va vers des tarifs individualisés. Ça existe déjà, dans les assurances, par exemple, il y a déjà une forme de tarif individualisé. Oui, ça va être un problème pour l'assurance, parce que l'assurance, le principe, c'est la mutualisation. C'est-à-dire que les uns payent pour les autres. Si chacun paye pour exactement son risque, à la fin, il n'y a plus d'assurance. Oui, on paye aussi en fonction de ses antécédents d'accident. Oui, mais enfin, il faut mutualiser. Si on pousse la logique au bout, à la fin, il y a des gens qui ne seront plus assurables. Bon, et bien voilà, on a lancé un débat qu'on a envie de prolonger, mais ce sera une autre fois. Merci à vous tous et vous restez avec nous, vous ne bougez pas. Noël s'en mêle, évidemment. Mathieu en espadrille dans un instant. E-Rap E-Rap